Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre un peu à utiliser la fonction sous-total. Il faut savoir que cette fonction va nous permettre de réaliser une opération mathématique dynamique sur une plage de tableau. Dans notre exemple, on a quelques salariés avec le service de l'âge et de la rémunération. On a créé ici un segment pour pouvoir faire focus, par exemple, que sur les commerciaux ou sur les développements ou sur les ressources humaines. Et nous, ce qu'on souhaite avoir, sachant que cette entreprise a 17 salariés, nous, ce qu'on souhaite avoir ici avec la fonction sous-total, c'est avoir le nombre de salariés qui sont des commerciaux, le nombre de salariés qui sont des ressources humaines ou qui sont des financiers, etc. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction sous-total. Et là, je vais prendre ici parmi les fonctions proposer moi, celle qui m'intéresse, c'est la fonction NBV, le numéro 3. Et là, je vais prendre tous mes services. Ou tous mes services. Là, je ferme ma planter, j'appuie sur l'entrée. Et là, il me dit qu'il y en a 17, comme le nombre total de salariés qui sont dans l'entreprise. Normal, parce que là, je n'ai pas encore filtré sur un service. Par exemple, là, si je filtre sur les commerciaux, il me dit que parmi les 17, il y a 4 qui sont des commerciaux. Si je filtre sur les financiers, il me dit que parmi les salariés, il y a 2 qui sont financiers ou même, il y en a 2 qui sont des ressources humaines. Du coup, c'était tout pour ces fonctions. Aujourd'hui, je vous verrai prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.